George Russell pense que Max Verstappen se plaint du nouveau calendrier car il veut plus d'argent, Fernando Alonso n'est pas encore à 100% à l'aise avec son Aston Martin, et Alpine attend beaucoup de son nouvel aileron avant à Silverstone, c'est là que tu partiens de ce 8 juillet. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Silverstone qui se passe ce week-end, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement, mais surtout pour que tu ne loupes pas les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix de Silverstone, dans l'après-midi sortira le débrief des essais libres 3, ce soir sortira le débrief des qualifications, puis on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira dimanche soir. 17 000 abonnés avant le 1er août, si cela est fait je te remercie de tout cœur pour ton soutien, on y va pour la vidéo, let's go ! George Russell a laissé entendre que Max Verstappen pourrait utiliser ses critiques sur l'expansion du calendrier F1 et sa possible retraite anticipée comme une stratégie pour négocier de meilleures conditions salariales. Le calendrier 2024 de la Formule 1 a été récemment dévoilé, prévoyant l'augmentation de nombre de Grand Prix à 24 pour la saison suivante. La saison s'étirerait du fin février jusqu'au début décembre. Suite à l'annonce de ce programme chargé, Max Verstappen a exprimé son inquiétude en affirmant que le nombre de courses était trop grand, bien qu'il ait également mentionné que c'était une situation à laquelle il faudrait s'adapter. Verstappen avait déjà partagé ses préoccupations concernant l'intensification du calendrier lors de l'introduction du nouveau format sprint en Formule 1. Et pour le coup de grâce, il avait même remis en question l'idée de prolonger sa carrière au-delà de son contrat actuel avec Red Bull, qui est prévu pour se terminer en 2028, et en réponse aux commentaires de Verstappen, Russell a d'abord plaisanté en déclarant « Je fais ce que j'aime et j'ai l'impression que plus il y en a, mieux c'est d'une certaine façon ». Russell a ensuite plaisanté à propos de Verstappen en souriant, il a déclarant « Je pense qu'il se plaint pour obtenir un salaire plus élevé », ajoutant que le double champion du monde est le pilote le mieux rémunéré sur la grille, ce qui est justifié compte tenu de ses performances. Cependant, il a continué en modérant son point de vue. « Mais j'ai l'impression que c'est une tactique ingénieuse de sa part, la menace de retraite et tout le reste. J'espère qu'il ne partira pas et qu'il restera aussi longtemps que moi, parce que je veux me mesurer au meilleur pilote du monde ». Je suis actuellement en compétition avec Lewis Hamilton, mon coéquipier chez Mercedes, je veux avoir l'opportunité de faire de même avec Max, Charles Leclerc et Lendo Norris. Je pense que notre discipline se trouve dans une situation exceptionnelle actuellement. Mais je crois que c'est compliqué, on ne peut pas continuer à augmenter le nombre de responsabilités, de courses encore et encore. Il doit y avoir un moment où s'ils ajoutent quelque chose, quelque chose doit être retiré ailleurs. Et c'est peut-être ce que je ressens personnellement en ce moment, que nous ajoutons seulement des courses, mais nous n'avons pas moins de responsabilités. Il faut donc travailler des heures supplémentaires et je suis presque sûr que c'est également le cas chez Red Bull. Si nous, les pilotes, n'avions pas d'autres responsabilités, je suis certain que nous serions heureux de courir chaque week-end. La première question du jour est que penses-tu du tout nouveau calendrier proposé par la FIA pour la saison 2024 ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Silverstone qui se passe ce week-end, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Objectif, 17 000 abonnés avant le 1er août, je compte sur toi. Malgré des progrès notables, Fernando Alonso anmet ne pas être totalement confortable avec l'Aston Martin AMR23. L'Espagnol, qui a déjà accumulé 6 podiums en 9 Grand Prix, est le deuxième pilote le plus prolifique cette saison, juste derrière Max Verstappen. Le catalan a su exploiter la performance surprenante de l'Aston Martin AMR23, faisant de son équipe britannique l'une des forces dominantes lors de ce premier tiers de la saison 2023. Mais malgré ce début de saison spectaculaire, il ne faut pas oublier qu'Alonso en est seulement à ses débuts avec Aston Martin. De ce fait, les problèmes d'adaptation rencontrés en début de saison ne sont pas encore entièrement résolus. Notamment en ce qui concerne la direction, un domaine sur lequel le double champion du monde avait été très pointilleux chez Alpine. Le processus pour améliorer et se sentir plus à l'aise dans la voiture avec Lennstroll est toujours en cours car nous devons tous les deux nous mettre d'accord sur ce que nous voulons en termes de direction assistée, suspension avant et la crémaillère de direction. C'est évidemment lié au plafond budgétaire. Nous devons donc trouver un terrain d'entente au sein de l'équipe et oui, pour l'instant, je pense que nous sommes assez satisfaits pour être honnêtes. Il y a peut-être encore de petits ajustements à envisager à long terme ou pour l'année prochaine, mais dans l'ensemble c'est plutôt bon. Nous avons fait une petite amélioration, je crois que c'était à Miami, et cela avait été un autre pas en avant en termes de sensations avec la voiture, donc globalement je suis satisfait. Lors des derniers grands prix, la performance des concurrents de Red Bull a beaucoup varié, avec Mercedes se positionnant comme la seconde force du plateau en Espagne, Aston Martin faisant de même au Canada, et Ferrari prenant la relève en Autriche. Et pour Alonso, il est essentiel de comprendre pourquoi cette hiérarchie est si changeante, en commençant par les variations au sein de sa propre équipe. Nous étions plus lents à Spielberg qu'à Montréal, c'est indéniable. En Espagne aussi, nous avons manqué un peu de rythme, donc oui, c'est quelque chose que nous aimerions comprendre, et que tout le monde aimerait comprendre. Je pense qu'en Espagne, Mercedes était clairement la deuxième équipe la plus rapide, et que d'une certaine manière, elle défiait Red Bull. Au Canada, c'était Aston Martin qui était la deuxième équipe la plus rapide, et qui d'une certaine manière, défiait Max. Et en Autriche, c'était Ferrari. Les dernières courses ont donc été marquées par des résultats très différents pour Mercedes, Ferrari et Aston, et nous devons évidemment les comprendre pour éviter ses faiblesses et ses mauvais week-ends. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de réponse claire, je pense que c'est spécifique au circuit. C'est quelque chose que nous sommes encore en train d'étudier. La deuxième question du jour, et à quelle place penses-tu que Fernando Alonso va terminer le Grand Prix de Silverstone ce dimanche ? J'attends vos réponses en commentaire. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont impatients de voir l'introduction d'un nouvel aileron avant sur l'Alpine prévu pour ce week-end à Silverstone. Après avoir marqué seulement trois petits points pendant le Grand Prix en Autriche, malgré une course sprint, Alpine n'a pas bien performé sur le Red Bull Ring. Ce bilan décevant est d'autant plus dur à digérer que McLaren, grâce à ses évolutions, a permis à Lendonoris de marquer 12 points avec une quatrième place. Le développement de la 523 doit donc prendre un tout nouveau tournant dès la fin de cette semaine à Silverstone. La monoplace française sera équipée d'un tout nouvel aileron avant sur lequel les ingénieurs d'Henstone fondent de grands espoirs pour le Grand Prix de Grande-Bretagne et Esteban Ocon s'exprime sur le sujet. On est impatients, plusieurs équipes ont progressé lors des deux derniers Grands Prix et nous devons certainement faire de même. J'ai hâte de voir ce que nous pouvons faire. Ce que nous allons introduire à Silverstone, sera un pas en avant et d'autres évolutions arriveront aussi avant la trêve estivale. Nous nous concentrons toujours sur les équipes qui nous devancent, c'est très clair, mais on peut voir que les équipes qui sont derrière redoublent également d'efforts. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser Lendonoris terminer 5e trop souvent, sinon McLaren va nous rattraper assez vite. De l'autre côté du garage, Pierre Gasly attend aussi avec impatience les nouveautés sur la monoplace. Lui qui a finalement dû se contenter des deux points de la 9e place sur le Red Bull Ring, il déclare. Je suis sûr que ça va nous rapporter de la performance. J'espère que Silverstone sera un circuit qui nous conviendra un peu mieux, car l'Autriche, c'est toujours un peu particulier. J'ai hâte d'être au week-end prochain et de voir ce que nous allons en tirer. Je dirais que par rapport à Mercedes et Aston Martin, il nous manque probablement 2 ou 3 dixièmes depuis le début de l'année. McLaren a fait un gros pas en avant, est-ce que ça vient uniquement de nous ? Je ne suis pas sûr, mais nous allons faire le point et nous devons trouver ces 2 ou 3 dixièmes qui nous manque. La troisième question du jour est à quelle place penses-tu que Pierre Gasly va terminer le Grand Prix de Silverstone ce dimanche ? J'attends vos réponses en commentaire. Puis je te redirige vers la première vidéo d'actu du jour où on voit que Mercedes est persuadé de pouvoir battre Red Bull cette année. A tout de suite !